Bonjour, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Ramad, je suis professeure agrégée de chimie officiellement à l'université Paris-Sud 11, mais depuis quelques années je me suis également appliquée dans les TIS, également dans l'enseignement du C2I, le certificat informatique et Internet, et je suis représentante de mon université auprès d'unitiel. Par ailleurs, à titre personnel, je suis engagée dans le mouvement du libre depuis 2005 et je suis depuis peu responsable de développer la partie éducation de Creative Commons France. C'est à ces deux titres que Manuel Majada m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, et je l'en remercie. Je vais vous essayer d'exposer l'état des lieux et les enjeux des ressources éducatives libres, donc REL en français, mais OER, Open Educational Resources en anglais, et en particulier avec l'exemple des licences Creative Commons. Les ressources éducatives libres ont été définies de façon très rigoureuse par l'UNESCO en 2002, donc vous voyez la définition. matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public, ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Donc en anglais, comme je l'ai dit, on parle d'Open Educational Resources, mais l'UNESCO a fait le choix de le traduire par ressources éducatives libres, ce qui va m'amener à revenir sur la clarification des concepts entre l'accès, la licence, libre et ouvert, parce que la plus grande confusion règne entre ces différents concepts. Voilà, et donc le logo en anglais et en français de ces ressources éducatives libres au sens de l'UNESCO. Alors, sur cette clarification des concepts, effectivement, tout le monde dit maintenant que les ressources sont accès libres sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En anglais, c'est l'Open Access. Ça vient initialement du mouvement pour les archives ouvertes, pour les publications de recherche, initiée par les chercheurs dans les années 90 avec le dépôt Archive, d'articles dits des pré-prints, donc avant la publication dans une revue propriétaire d'articles essentiellement de mathématiques, physique théorique, informatique, etc. Et qui a initié ce mouvement pour les archives ouvertes, qui a abouti en 2002 à la déclaration de Budapest, Budapest Open Access Initiative, puis de Bethesda et de Berlin, qui ont défini l'accès ouvert pour les publications scientifiques, qui est au minimum un accès gratuit assorti du droit de copie et de redistribution. Donc, aujourd'hui, on distingue en fait deux types d'Open Access. Un Open Access qui dit gratis Open Access, qui se limite juste à être un accès gratuit sur Internet, mais sans licence, aucun autre droit n'est accordé, en particulier de redistribuer, de modifier l'œuvre. Et en revanche, un libre Open Access qui, lui, est régi par une licence libre ou ouverte, que je vais donc définir dans la suite. Alors, quand on veut associer une licence à une ressource, donc il y a les licences libres d'une part, les licences ouvertes d'autre part, les licences concernant les logiciels et les licences concernant les ressources. Donc, historiquement, ce sont d'abord les licences concernant les logiciels qui sont apparues, avec l'invention du concept de logiciel libre par Richard Stallman, qui est un informaticien du MIT, à la fin des années 80, qui a créé la Free Software Foundation, et qui a défini les quatre libertés qui étaient accordées à l'utilisateur par avance dans une licence de logiciel libre. Donc, liberté d'exécuter le programme, d'étudier son fonctionnement, de redistribuer des copies et de distribuer des copies des versions modifiées. Et il est évident que pour étudier le fonctionnement du programme, l'accès au code source est nécessaire. Il y a une clause additionnelle de copie left, mais qui n'est pas obligatoire, qui oblige à redistribuer les copies sous la même licence que l'œuvre originale. La définition par un autre organisme, qui est l'open source initiative, qui est, on va dire, plus utilisée par les entreprises, qui est plus pragmatique, en fait, correspond aux quatre mêmes libertés concernant les logiciels, mais l'esprit est différent, au sens où le libre est plus un mouvement philosophique, alors que l'open source est plus pragmatique et technique. selon Richard Stolman. Alors, concernant les œuvres autres que les logiciels, dans toute la suite, je vais utiliser le terme œuvre pour désigner, en fait, les œuvres autres que les logiciels, même si, en droit français, dans le droit d'auteur français, les logiciels relèvent du droit d'auteur, donc sont considérés comme des œuvres de l'esprit autre, littéraire, artistique ou autre. Voilà, pour préciser les termes. Donc, concernant les œuvres autres que les logiciels, et en particulier les ressources éducatives, on trouve plusieurs définitions des licences libres, des définitions qui se basent sur les licences de logiciels libres, comme justement la Gnuford Documentation License, qui était initialement destinée à la documentation logicielle et qui s'est étendue à tout type de documentation, ou la définition des œuvres culturelles libres, avec un exemple qui est la licence Arts Libres, qui a été rédigée par des Français, en particulier par Antoine Moreau. Et on trouve également des définitions, effectivement, des œuvres libres, qui sont plus proches de l'open source, en particulier la définition de la connaissance libre, qui est promue par l'Open Knowledge Foundation. Alors, malgré, effectivement, cette diversité d'approches, on retrouve quand même toujours les mêmes libertés pour ces licences associées aux œuvres, et en particulier l'absence de restrictions par rapport à l'utilisation de l'œuvre ou par rapport à sa redistribution, même commerciale, et évidemment par rapport à la possibilité de modifier l'œuvre. En revanche, il n'y a jamais une mention de la notion de code source de l'œuvre, et ça, je reviendrai sur cette discussion à la fin, parce que ça me semble important et totalement oublié aujourd'hui. Le code source d'une œuvre étant moins évident à définir que pour le logiciel. Alors, concernant les licences ouvertes, le CSPLA, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, donc organisme français, a défini dans un rapport de 2007 sur la mise à disposition ouverte des œuvres de l'esprit, ce qu'il entendait par une licence ouverte, par rapport aux licences libres qu'il a rappelées dans le paragraphe précédent. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette licence ouverte, on a un certain nombre de libertés, un certain nombre de droits, mais finalement, la définition est assez minimale, c'est-à-dire qu'il suffit que l'accès soit gratuit, donc la consultation soit gratuite, pour que le CSPLA considère qu'il s'agit d'une œuvre sous une licence ouverte. Donc, sous forme de schéma, par liberté croissante, en fait, le libre usage, c'est le minimum, donc l'usage gratuit. Ensuite, il y a la libre copie, la libre modification, la libre diffusion des modifications. Et donc, ça définit tout un spectre de licences ouvertes, avec donc une licence qui est vraiment minimale, qui concerne l'accès gratuit. Alors, en fait, la définition la plus répandue des licences ouvertes n'est pas celle du CSPLA, c'est-à-dire qu'on exige un peu plus que l'accès gratuit. Pour parler d'une œuvre sous une licence ouverte, il ne suffit pas de mettre dans la licence qu'il n'y a pas de restrictions d'accès liées au paiement d'un droit d'accès. Donc, ce qu'on trouve de façon générale, c'est qu'on accorde trois libertés à l'utilisateur, qui sont d'utiliser gratuitement l'œuvre, donc ça, c'est le minimum, mais également de copier l'œuvre et de redistribuer, au minimum, de façon non commerciale, l'œuvre. Il y a éventuellement une quatrième liberté qui peut être incluse dans certaines licences ouvertes, qui est le droit de modifier l'œuvre. Mais la grande différence avec les licences libres, c'est effectivement que la redistribution à titre non commercial est incluse, mais on peut effectivement restreindre les usages commerciaux. Et pour les modifications, ça dépend effectivement des types de licences. Donc, finalement, pour les licences ouvertes, on va avoir l'inclusion suivante. Les licences libres constituent un sous-ensemble des licences ouvertes, qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, les licences libres les plus enfin, qui sont le plus conformes à la définition originelle voulue par Richard Stolman sur les licences libres dites de copyleft, qui permettent, à travers justement cette clause de copyleft, d'éviter l'appropriation de l'œuvre, puisqu'on doit diffuser les œuvres dérivées sous la même licence. Ensuite, les licences libres non copyleft. Ensuite, les licences ouvertes non libres, c'est-à-dire qui vont inclure des restrictions, soit sur la diffusion commerciale, soit sur la modification. Et enfin, des licences de droits d'auteur, c'est-à-dire les contrats de droits d'auteur orthodoxes. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement aux licences Creative Commons. Pourquoi ? Parce que c'est le système de licences ouvertes le plus répandu aujourd'hui. Donc, certaines sont ouvertes, non libres, et d'autres sont libres. Donc, pourquoi les licences Creative Commons ont émergé ? En fait, la situation était la suivante à la fin des années 90-2000. Il y a eu un nombre croissant de licences qui ont été inventées pour différents types de ressources. Il y avait certaines licences qui étaient spécialisées dans la diffusion des œuvres musicales, par exemple. Et ça a posé des problèmes de compréhension pour l'utilisateur, également d'incompatibilité entre les licences. Par ailleurs, aux États-Unis, le contexte politique était celui du Sonny Bono Act, qui a étendu de 20 ans la durée d'extension de protection des œuvres par le régime du copyright. Et c'est ces deux éléments qui ont conduit Lawrence Lessig, qui est juriste, qui était à la Stanford Law School à cette époque, à créer, avec d'autres universitaires, l'organisation Creative Commons en 2001. Donc, cette organisation est une organisation à but non lucratif, qui fonctionne avec un système d'affiliés dans différents pays du monde. Donc, actuellement, il y a 100 affiliés dans 70 pays. Il peut y avoir plusieurs affiliés par pays qui vont, par exemple, adapter, traduire en droit local les licences Creative Commons, puisqu'il y a des particularités liées aux droits nationaux. Donc, par exemple, en France, l'organisation française Creative Commons n'est pas une association, c'est en fait un projet d'un laboratoire du CNRS, qui est le CERSA, et qui a adapté aux droits d'auteurs français, qui a des particularités, comme vous le savez, avec le droit moral, avec des conditions particulières, comme le droit de retrait, etc., à adapter les licences Creative Commons aux droits français, pour qu'elles puissent être légales devant une juridiction française. Donc, c'est l'un des, effectivement, des rôles des affiliés. L'autre rôle étant, évidemment, de promouvoir le système de licences Creative Commons dans leur pays. Alors, les licences Creative Commons ont été créées, elles, une année plus tard, donc en 2002, et on vient de fêter, donc en 2012, l'anniversaire des 10 ans de ces licences, avec des manifestations dans tout le monde, dans le monde entier. Et vous voyez en dessous le logo Creative Commons, que vous connaissez certainement. Et elles sont devenues extrêmement connues. en particulier grâce à ce système de logo, et pour d'autres raisons que je vais détailler par la suite. Donc, c'est un système de licences à géométrie variable, qui permet, en fait, à chaque auteur de choisir la licence qui lui convient, en fonction de ses valeurs et de sa sensibilité. En combinant quatre clauses, qui sont la première clause qui est obligatoire, c'est la clause d'attribution, donc la paternité, de l'auteur doit toujours être citée. Et ensuite, trois clauses qui sont optionnelles. La clause ND consiste à interdire la modification de l'œuvre, donc interdire la création d'œuvres dérivées. La clause NC interdit les usages commerciaux. Donc, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Cela signifie que l'auteur se réserve l'exclusivité des droits commerciaux, des droits d'exploitation de l'œuvre, qui peut éventuellement céder, de façon exclusive ou non exclusive, à des tiers. Cela n'interdit pas tout usage commercial de l'œuvre, puisque l'auteur peut toujours en faire cet usage. Cela l'interdit pour d'autres personnes non autorisées par avance. Et enfin, la clause SA, share alike, donc partage des conditions initiales à l'identique, qui est en fait un peu l'équivalent de la clause de copyleft pour le logiciel libre, puisqu'elle oblige les œuvres dérivées à être placées sous la même licence. Voilà, donc en combinant ces quatre clauses, on aboutit à six licences usuelles avec leur logo. C'est ces by qui requièrent juste d'attribuer l'œuvre à son auteur quand on rediffuse l'œuvre. By SA qui va imposer donc la clause de copyleft. By NDA qui va interdire les modifications, By NC qui interdit les usages commerciaux, et puis ensuite deux dernières licences qui sont NCSA qui va interdire les usages commerciaux et imposer donc la clause de partage à l'identique, et NCND qui est en fait la plus restrictive, la moins libre de ces licences puisqu'elle interdit les usages commerciaux et elle interdit les modifications de l'œuvre. On s'aperçoit dans la pratique qu'il est assez facile quand on discute de la question des licences Creative Commons avec des personnes qui ne sont pas toujours au fait de ces licences, de les convaincre de mettre leur œuvre sous une licence la plus restrictive qui soit, la By NC AND A. Et la plupart des personnes commencent par cette licence-là puis ensuite elles vont évoluer surtout sur la clause ND en réalisant qu'en fait ce n'est pas forcément dans leur intérêt ou dans celui de l'œuvre d'interdire les modifications. Le point d'achoppement reste toujours la clause NC à savoir que beaucoup de personnes restent encore dans l'illusion qu'il est possible de faire un usage commercial de l'œuvre alors que comme je vais le développer par la suite dans le contexte du web il me paraît assez illusoire de vouloir vendre une œuvre sur le web sans autre chose sans service ajouté sans MOOC que je vais discuter également par la suite donc vendre juste une ressource isolée me paraît totalement illusoire. Alors pourquoi les licences Creative Commons sont devenues si connues et si répandues parce que c'est un système simple et qui respecte la sensibilité de chaque auteur justement puisqu'on a un choix entre six licences alors que pour les licences libres finalement le choix est binaire soit on reste sur le droit d'auteur classique soit on adopte une licence libre et donc toutes les libertés qui vont avec les quatre libertés qui vont avec donc avec le système de licence Creative Commons ça permet d'avoir des auteurs de sensibilités différentes de valeurs différentes qui se rallient quand même à des modalités de diffusion des oeuvres qui sont moins restrictives que le droit d'auteur orthodoxe. Ces licences sont également simples à comprendre puisqu'il existe une version de la licence qui est rédigée en langage on va dire compréhensible pour les humains en langage simple et une version rédigée en langage juridique et donc qui aura une valeur devant les tribunaux si besoin. Par ailleurs le système des logos est particulièrement clair en voyant le logo on sait tout de suite ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire et donc au final en 2012 on estime qu'il y a plus de 500 millions d'oeuvres dans le monde qui sont sous licence Creative Commons il est par contre plus difficile d'évaluer le nombre de ressources éducatives libres sous licence Creative Commons je vous montrerai si j'ai le temps comment chercher des ressources sous des licences Creative Commons via Google ou éventuellement aussi dans Flickr où c'est possible mais toutes ressources confondues on estime donc qu'il y a vraiment des centaines de millions d'oeuvres qui sont sous licence CC alors deux exemples qui sont très utiles en particulier pour les enseignants celui de Wikimedia Commons qui est la banque d'images associée à Wikipédia mais en fait à tous les autres projets de la fondation Wikimedia et qui compte 15 millions de médias sous licence Creative Commons by SA donc qui est une des licences libres du système Creative Commons personnellement pour construire un média pour un mat de cours j'utilise uniquement des schémas des photographies des diagrammes des graphes que je trouve sur Wikimedia Commons et jusqu'à présent j'ai jamais eu besoin d'en chercher ailleurs donc je vous incite vivement à faire de même puisque dans la salle il y a forcément un certain nombre d'enseignants et incitez également vos étudiants lorsqu'ils ont des mémoires des exposés à préparer à utiliser des banques d'images sous licence libre ou au minimum ouverte dans Wikimedia Commons il y a également FreeMages alors Flickr je ne sais pas si vous connaissez Flickr qui est un service de partage de photos on trouve sur Flickr 200 millions de photos sous Creative Commons alors c'est un petit peu moins intéressant que Wikimedia Commons parce que ce sont souvent des photos personnelles ou des photos d'amateurs de photos des photos esthétiques mais qui ne sont pas forcément utilisables dans un contexte pédagogique mais l'avantage sur Flickr c'est qu'on peut chercher avec un critère Creative Commons donc pour limiter la recherche uniquement aux photos qui ont été placées sous cette licence voilà mais en tout cas pour les usages dans le contexte universitaire dans le contexte éducatif au sens large je recommande vivement Wikimedia Commons alors comment placer sa ressource sous licence Creative Commons en fait c'est très très simple le site web Creative Commons que ce soit le site américain ou le site français propose en fait une interface simple qui permet de cocher des cases avec des critères est-ce que vous autorisez les usages commerciaux est-ce que vous autorisez les modifications etc et une fois qu'on a fait ça ça génère la licence appropriée par ailleurs il faut choisir la juridiction donc soit on choisit la version universelle entre guillemets qui est dite unported non transposée soit on choisit une version qui est transposée dans le droit national donc pour ce qui nous occupe dans le droit français et donc le site Creative Commons va générer en fait un morceau de code en RDFA qu'on va insérer à l'intérieur de sa page web si notre ressource est directement sur le web et qui va je vais vous montrer un exemple juste après afficher à l'écran le fait que la ressource est sous telle licence Creative Commons et le logo correspondant et c'est ça c'est ce morceau de code qui permet aux moteurs de recherche comme Google dans la recherche avancée de trouver quand on utilise cette recherche avancée des ressources sous licence Creative Commons même s'ils n'utilisent pas le terme Creative Commons je vais vous montrer ça correspond exactement aux différentes clauses des licences Creative Commons pourquoi ? c'est parce que je pense je suppose qu'ils repèrent dans les pages HTML en parcourant les pages le morceau de code où effectivement il y a cette mention de licence en revanche si on met à disposition un fichier qui n'est pas directement une page web pour préciser que notre document est sous une licence Creative Commons on va devoir le mettre dans le corps du document explicitement avec le logo ou éventuellement dans les métadonnées du fichier s'il s'agit d'un fichier qui accepte les métadonnées et si effectivement il y a des logiciels courants qui permettent de lire ces métadonnées donc j'assiste beaucoup sur le fait que si on ne met pas de licence associée à son oeuvre ça veut dire qu'elle est protégée par le droit d'auteur ça veut dire qu'en pratique même si vous la mettez sur internet en accès libre donc gratuit vous limitez énormément la possibilité de réutilisation de l'oeuvre donc toujours penser à associer une licence donc voilà un exemple de code qui a été généré par le site web Creative Commons et le résultat dans la page web avec le logo et avec la mention de licence appropriée voilà donc après ces précisions qui me semblent nécessaires sur les termes accès libre ouvert licence libre licence ouverte et donc le système Creative Commons je vais faire un rapide état des lieux des ressources éducatives libres sous ces différentes conditions d'accès en revenant très rapidement sur la définition de l'UNESCO et pourquoi je reviens sur cette définition c'est parce que c'est celle que je vais adopter par la suite donc quand je vais parler de ressources éducatives libres ce sera libre au sens de l'UNESCO et pas libre au sens de logiciel libre de la FSF donc ça c'est pour les ressources éducatives libres maintenant si dans la suite de l'exposé ou de la discussion on a besoin de revenir sur les concepts de logiciel libre ou de contenu libre donc là j'utiliserai les définitions de la FSF de licence libre pour les contenus ou pour les logiciels c'est à dire les 4 libertés et enfin ressources en accès libre ou ouvert je l'utiliserai dans le sens minimal qui est le sens courant en fait qui est d'accès gratuit qui n'applique donc pas la présence d'une licence alors où trouver des ressources en accès ouvert et des ressources éducatives libres alors il y a d'une part les ressources isolées produites par des enseignants et mises sur leur site web personnel c'est beaucoup le cas pour les enseignants du second degré puisque la mise en ligne des ressources n'est pas totalement institutionnalisée ou si elle l'est elle passe par des procédures de validation qui peuvent être décourageantes et donc des enseignants mettent directement sur un site web sur un blog sur un réseau social peut-être maintenant des ressources en accès ouvert ou éventuellement accompagné d'une licence donc pour trouver de telles ressources qui sont totalement éparses on n'a pas d'autre choix que de faire appel un moteur de recherche et effectivement s'il y a donc une licence associée à la ressource utilisez la recherche avancée de Google pour trouver de telles ressources alors ensuite on a des portails de ressources donc historiquement le premier portail de ressources a été le MIT ici en France nous avons les universités numériques thématiques qui permettent un accès ouvert aux ressources mais comme on va le voir par la suite il n'y a souvent pas de licence associée et en ce qui concerne la FOAD jusqu'à présent les dispositifs de FOAD étaient en accès fermé alors il est vrai que les MOOC changent la donne et donc la FOAD va forcément remettre en cause remettre en question ces pratiques par rapport à la fermeture de l'accès aux ressources elles-mêmes puisque les MOOC c'est un mot à la mode depuis l'année dernière mais le concept de MOOC est apparu en 2008 et il a été popularisé par l'un des premiers MOOC qui est le cours d'intelligence artificielle et de machine learning de Stanford donc Open Online Courses qui signifie en français cours en ligne ouvert et massif en fait concerne des ressources mais qui vont être accompagnées par un dispositif qui permet l'auto-apprentissage et en particulier aussi l'apprentissage par les pairs et donc qui évite d'avoir le système de tutorat de la FOAD qui était pensable pour un petit nombre d'étudiants mais qui n'est pas pensable justement quand on a un nombre massif d'étudiants puisqu'il peut y avoir plusieurs milliers d'étudiants ou dizaines de milliers qui vont s'inscrire à un cours donc les ressources qu'on trouve sur les MOOC en fait ne sont pas toujours sous licence libre ouverte elles sont parfois juste en accès ouvert et donc je vais prendre pour exemple un MOOC célèbre qui est Coursera qui est justement issu de Stanford Coursera est une société à but lucratif donc vous avez l'adresse là et quand on va regarder les Terms of Use les conditions d'utilisation on s'aperçoit que Coursera nous autorise juste à consulter les ressources nous donne un droit de téléchargement pour notre usage personnel mais en revanche interdit la copie la reproduction la retransmission la distribution la publication commerciale l'exploitation et les modifications donc la création d'oeuvres dérivées des ressources donc en fait on a affaire à un contrat de licence tout ce qu'il y a de plus propriétaire alors donc ça c'était un peu le mauvais exemple dans le cadre de cet exposé et donc quelques bons exemples entre guillemets de portails de ressources sous licence libre ou ouverte et je me suis limitée aux licences Creative Commons ce sont des exemples ces diapos n'ont pas du tout vocation à être exhaustives donc parmi les portails sous licence libre on trouve Connections on trouve OER Africa on trouve P2PU et Peer2PeerUniversity et également tous les projets de la fondation Wikimedia en particulier Wikiversity qui n'est pas très connu donc ce sont des manuels universitaires libres et Wikibook qui sont des livres libres et pour les licences CC ouvertes non libres on a en CC by NC Bloomsbury Academy et Curie et en CC by NCSA le fameux MIT OpenCourseWare donc OpenCourseWare c'est un mouvement qui a été créé lancé par le MIT mais qui rassemble d'autres institutions éducatives dans le monde entier qui se sont ralliés à ce mouvement et effectivement les ressources d'OCW sont sous licence CC by NCSA Cannes Academy qui est assez connue également et puis quelques autres et en France alors je n'ai sans doute pas terminé d'explorer les ressources enfin les portails de ressources ou CC en France mais je voulais quand même citer quelques portails très connus donc plus pour le second degré CESAMAT qui est une association de professeurs de mathématiques qui élaborent de façon collaborative des manuels de mathématiques et qui sont sous licence CC by SA et puis pour ce qui nous concerne plus dans l'enseignement supérieur université en ligne que vous connaissez tous qui fait partie d'Uniciel qui en CC by NCSA Uniciel pour les ressources qui sont financées par Uniciel puisque dans le contrat qui lie Uniciel au producteur de la ressource il est stipulé que la ressource sera mise sous une licence donc c'est CC by NCSA et Sillage.info qui est un site web de ressources qui préparent aux classes préparatoires ou qui sont des ressources pertinentes pour les classes préparatoires aux grandes écoles donc c'est c'est e-prep qui a créé ce site Sillage.info que je vous invite à aller consulter et je vous signale qu'il existe un annuaire des ressources éducatives libres sous forme d'un wiki dont j'ai indiqué l'adresse dans le diaporama et qui liste effectivement des ressources mais de tous les niveaux qui vont du primaire jusqu'au supérieur françaises et qui sont donc libres ou ouvertes. Alors concernant les universités thématiques ce qui est assez général à ma connaissance sauf l'UNJF l'université numérique juridique francophone l'accès est ouvert. En revanche j'ai regardé le site de la plupart des UNT on ne trouve pas de mention de licence de façon générale sur le site on trouve même parfois copyright tout droit réservé tous les droits de reproduction sont réservés par exemple sur le site de l'UMVF qui est intégré à l'UN3FS merci et donc en fait cela limite énormément la possibilité de diffusion et de réutilisation de remix des ressources de les mettre juste en accès libre et de ne pas associer de licence à ces ressources. Alors quant aux ressources qui sont produites par les UNT donc j'ai cité le cas d'unitiel les ressources sont sous licence CC by NCND pour l'UNF3S toutes les ressources que j'ai trouvées étaient une immense sous copyright pour l'UOH les ressources qui sont estampillées UOH sont sous licence Creative Commons by NCND et le problème qu'on rencontre c'est que la plupart des ressources qui sont sur les portails des UNT ne sont pas des ressources qui sont sous le contrôle de l'UNT ne sont pas des ressources qui ont été produites sur le financement de l'UNT mais ce sont des ressources qui sont moissonnées par l'UNT mais qui ont été produites par des enseignants des établissements et donc c'est le choix de l'enseignant d'associer une licence et quelle licence a sa ressource l'UNT n'a pas de pouvoir là-dessus voilà donc ça c'est effectivement un des premiers problèmes qu'on rencontre et qui empêche de mettre une mention de licence générale sur le site des UNT par ailleurs je signale un autre problème qu'on rencontre c'est que même si une licence est attachée aux ressources par l'enseignant même si la renseignée ou si une documentaliste a renseigné le champ droit de la fiche d'indexation donc de la norme d'indexation supplum FR toutes les ressources d'unitiel par exemple sont indexées par Marie-Péter Lango ici présente en supplum FR mais ce champ droit n'est pas toujours renseigné parce que parfois la licence n'a pas été associée par l'enseignant à sa ressource ou alors le champ droit est renseigné mais dans ce cas-là on bute sur le problème de la recherche c'est-à-dire qu'actuellement le moteur de recherche ne permet pas de chercher sur ce champ donc on ne peut pas restreindre la recherche à des ressources qui seraient sous licence Creative Commons par exemple ce qui pour un enseignant est gênant parce qu'on a toujours besoin de modifier les ressources autant un étudiant peut généralement se contenter d'une ressource clé en main autant un enseignant a besoin de pouvoir extraire un morceau extraire un schéma donc faire du remix finalement de la ressource et actuellement on ne peut pas chercher en sélectionnant uniment les ressources sous licence CC voilà donc je voudrais terminer en discutant des enjeux des valeurs et des perspectives d'évolution des ressources éducatives libres donc les enjeux sont assez évidents je pense pour tout le monde aujourd'hui une ressource qui est en accès fermé sur internet est tout simplement une ressource qui n'existe pas pourquoi ? parce que quand on cherche une ressource on va la chercher dans un moteur de recherche et si elle est en accès fermé le moteur ne va tout simplement pas l'avoir ou alors même si au niveau de la base de données il est possible effectivement d'exposer l'existence des ressources sans exposer le texte intégral mais sauf que on va tomber sur un lien qui va indiquer qu'il faut s'authentifier qu'il faut généralement payer et donc il est inévitable que pour un utilisateur la sélection naturelle va de façon totalement mécanique faire qui va utiliser des ressources en accès libre et donc que les ressources en accès fermé ne seront tout simplement pas utilisées ne seront pas vues donc je pense que tout le monde est en train de prendre conscience de ce phénomène de sorte que l'accès ouvert au sens de gratuit est en train de se généraliser donc quel est l'enjeu que ce soit pour l'enseignant l'institution ou les UNT effectivement c'est la notoriété il faut pouvoir être trouvé en revanche pour les licences les enjeux doivent pas encore être très très clairs puisque il est encore assez rare de trouver des licences associées aux ressources et pour moi les enjeux c'est effectivement de favoriser l'adaptation l'adaptabilité des ressources à différents contextes éducatifs à différents types de public et également de favoriser la diffusion des ressources parce que si on met une licence qui autorise par avance la redistribution de la ressource on va favoriser sa propagation et donc plus généralement pour l'humanité évidemment pour la première fois dans l'histoire de l'humanité grâce à internet et grâce justement à ces licences libres et ouvertes l'accès universel à l'éducation est possible alors quelles sont les objections par rapport à la mise d'une ressource sous une licence libre donc je dis bien libre c'est-à-dire une licence qui ne met pas de restrictions soit de clause non commerciale soit de clause pas d'oeuvre dérivée donc sur la clause non commerciale les auteurs qui introduisent cette clause en général veulent se réserver les usages commerciaux comme je l'ai dit actuellement à l'heure d'internet il n'y a pas de modèle économique 5 minutes 3 minutes mais il me reste seulement quelques diapos donc 3 minutes donc à l'heure d'internet il est illusoire de vouloir vendre juste des ressources et d'ailleurs le modèle des MOOC consiste à mettre les ressources en accès gratuit ouvert mais en revanche de rendre la certification ou la diplomation payante en revanche il est sûr que si on veut se réserver l'exclusivité par exemple des usages commerciaux pour une version imprimée d'un livre la clause NC peut se défendre dans certains cas en tout cas on peut comprendre que suivant la sensibilité des auteurs cette clause puisse avoir une utilité pour la clause ND pour ma part je pense que dans un contexte éducatif elle est plutôt nuisible mais une objection m'a été faite par une personne d'IUT en ligne une objection qui est remontée par des auteurs d'IUT en ligne en disant si j'autorise les modifications de mon oeuvre des erreurs risquent d'être introduites et ces erreurs vont être associées à mon nom et je pense que c'est effectivement une préoccupation pour beaucoup d'enseignants de ne pas voir effectivement leur nom et donc leur réputation entachés parce que des ressources vont être associées à leur nom alors qu'elles comportent des erreurs et donc ils mettent une clause ND pour éviter ceci je pense que la solution à ce problème consiste à insérer un lien vers l'oeuvre originale et insérer une mention de décharge de responsabilité par rapport aux oeuvres dérivées évidemment ça n'empêchera personne d'enlever ces mentions mais je pense qu'il ne faut pas être non plus trop paranoïaque le risque est relativement faible et ce qui est important c'est que sur internet on puisse toujours trouver l'oeuvre originale qui a été créée par l'auteur avec la version de l'auteur en revanche il ne faut surtout pas introduire une clause additionnelle dans le texte de la licence Creative Commons on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'aura pas le droit d'utiliser le mot enfin la marque Creative Commons si on modifie le texte de la licence ça paraît assez logique donc en fait il faut mettre des clauses additionnelles dans le corps du document lui-même avec une mention de décharge de responsabilité et donc le lien vers l'oeuvre originale donc je pense que ce problème trouve une solution assez simple et que le risque est quand même relativement faible en revanche je voudrais attirer votre attention sur un problème non résolu c'est la question du code source des oeuvres autre que les logiciels donc autant pour un logiciel la notion de code source est clairement définie puisqu'il y a la version exécutable du logiciel celui qu'on va faire tourner pour l'utiliser et puis la version en code source donc celle qui a été écrite par le développeur par le programmeur et dans le concept de logiciel libre évidemment l'accès au code source est obligatoire puisque dans les libertés figure la liberté de modifier ce code source et de redistribuer des versions modifiées donc on a accès non seulement à la version exécutable mais également au code source du logiciel pour les oeuvres les licences libres et ouvertes y compris les licences Creative Commons ne concernent que le contenu intellectuel de l'oeuvre celui qui est protégé par le droit d'auteur mais n'obligent absolument pas à diffuser donc l'équivalent du code source de l'oeuvre qu'est-ce que ça serait ce serait au minimum le format éditable et non pas un format de diffusion qui est une boîte noire par exemple un PDF ou par exemple une vidéo en format flash qui ne va pas pouvoir être modifiée par l'utilisateur on ne va pas pouvoir en extraire une courte séquence donc même si légalement on a attaché une licence à l'oeuvre qui autorise les modifications techniquement si on ne diffuse qu'une version dans ce type de format de diffusion PDF ou flash on va en fait introduire un obstacle technique à la modification de l'oeuvre voilà donc je prône je sais que Uniciel a fait le choix de diffuser en accès libre les versions justement finales typiquement PDF ou flash des oeuvres et de réserver l'accès au code source en particulier aux versions des chaînes éditoriales Scénari donc aux versions XML aux adhérents d'uniciel je pense que cette question devrait être débattue parce qu'elle est vraiment centrale à l'heure du numérique il faut vraiment bien comprendre la distinction entre le format source et le format de restitution c'est une distinction qui n'existait pas dans le monde analogique quand on lit un livre ce qu'on voit écrit sur les pages c'est le contenu informationnel du livre il n'y a rien d'autre dans le livre que ce qu'on voit écrit il n'y a rien de caché alors que dans le monde numérique il y a une dissociation entre le format source et le format de restitution et c'est les logiciels qui vont afficher à l'écran ou imprimer le format de restitution à partir du source ils vont l'interpréter et ça c'est vraiment une notion fondamentale et si on veut pouvoir je terminerai là-dessus si on veut vraiment pouvoir hacker les oeuvres on a besoin du source et donc je voudrais enfin ouvrir la discussion sur le choix de la licence entre les licences libres et ouvertes en fait la question qu'il faut se poser c'est la question de la liberté de quelle liberté parle-t-on quand on introduit des clauses restrictives donc pour les licences ouvertes non libres en fait ce système de licence va accorder la priorité à la liberté de l'auteur c'est-à-dire qu'on va laisser l'auteur libre de choisir entre tout un panel de licences parfois au détriment de l'oeuvre elle-même de sa diffusion c'est-à-dire que plus on met de clauses restrictives et plus on restreint la diffusion de l'oeuvre donc on va prioriser la liberté de l'auteur par rapport à la liberté de l'oeuvre alors qu'avec les licences libres au contraire on va prioriser la liberté de l'oeuvre donc qu'est-ce que c'est que la liberté de l'oeuvre et la liberté d'engendrer tes oeuvres dérivées parfois au détriment de la liberté de l'auteur puisque comme je l'ai dit le choix du libre est binaire soit on choisit le droit d'auteur donc on n'est pas dans le contexte du libre soit on choisit le libre et toutes les libertés qui vont avec donc je vous invite à consulter l'ouvrage qui devrait sortir en 2013 qui est un ouvrage sur l'histoire du libre avec un article écrit par Primavera de Philippi de Creative Commons France et moi-même sur les licences Creative Commons libre choix ou choix du libre qui développe justement cette thèse et voilà merci de votre attention merci Applaudissements Applaudissements Merci